Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes bien. Bienvenue dans votre émission La Réunion est là. C'est le dernier rendez-vous avec Guy Roger en zone libre. En tout cas, on va essayer d'en profiter un max. C'est en zone libre. — Être en zone libre, ça ne veut pas dire qu'on va dire n'importe quoi. Mais il y a une chose quand même qui est importante. On a commencé à aborder le sujet avant même que nous soit lancé le générique. C'est changer. Est-ce que le Covid nous a changés ? Est-ce que l'après-Covid nous a changés un petit peu ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde, est-ce qu'on a réussi ce qu'on veut toujours faire ? C'est changer les autres pour ne pas se changer soi, finalement. Se changer. Bonsoir, Guy Roger. — Bonsoir. — Se changer, c'est sans doute l'un des... J'allais dire l'un des travails les plus... Le plus vraiment... — C'est la grande tracasserie de l'homme. C'est même plus un travail. C'est une tracasserie. Parce qu'on ne veut pas changer. Donc ça devient une tracasserie. Parce que la vie nous mène, de toute façon que tu aimes ou pas, à changer. — Alors, c'est la fin d'année. On va prendre des bonnes résolutions. L'année prochaine, je ferai plus ça. Je serai comme ça. Je ferai ci. Je ferai ça. Et finalement, arrivé à la fin de l'année, ça a été encore pire. — Tu n'as pas changé. — On n'a pas changé. — Parce qu'en fait, le changement pour nous, en fait, ça vient d'un désir. Et qui désire ? C'est celui qui va mal. — Même celui qui va bien désire. — Oui. Mais quand tu veux changer pour quelque chose de mieux, c'est parce que ce que tu as n'est pas convenable. — Ou ne te satisfait plus. — Voilà. Donc tu veux toujours quelque chose d'autre que ce qui existe. La vie qu'il y a ne t'intéresse pas. Alors tu cherches une vie que tu fabriques et que tu veux mettre en place. — Quand on fait le constat de ces deux dernières années, qui n'ont pas été simples, même compliquées par moments, on a envie de dire qu'il faut changer. On veut changer. On veut changer pour ce qui est mieux. Mais est-ce que déjà là, on ne commet pas une erreur ? On veut changer pour aller mieux. Est-ce qu'il ne faut pas déjà juste se changer ? — C'est ça. Parce que quand tu veux juste changer pour aller mieux, ça veut dire qu'on passe d'état en état. Mais en fait, on n'a rien changé. On a modifié les choses comme elles sont. Elles deviennent autre chose. Mais le changement, c'est autre chose. C'est quand tu as accepté de regarder les choses comme elles sont, pas comme tu aimerais. Parce que ce que tu aimerais, c'est une illusion. C'est quelque chose que tu veux faire exister. Parce qu'en fait, pourquoi tu veux faire ça ? C'est parce que tu vis dans un monde monotone, tu vois, et où il n'y a pas de joie de vivre. Donc tu voudrais faire exister un peu de gaieté. Et cette gaieté, c'est ce qui t'emmène à vouloir cette gaieté. Mais la vie qu'il y a, tu vas la mettre sous le tapis. Parce que la vie qu'il y a, c'est la vie qu'il y a à vivre. Et là-dedans, il y a tout. Mais parce que tu es occupé à chercher une vie qui t'intéresse, tu oublies de vivre ce qu'il y a. Et tu passes à côté de quelque chose d'immense. Tu ne regardes plus la vie. Tu regardes la vie que tu aimerais. Et ça, ça n'existe pas. Mais il y a... Pourquoi on se heurte toujours, même quand il y a une volonté de changement, on se rend compte que ce changement voulu est minime, mais n'est pas aussi fort qu'il doit être pour vraiment changer ? Oui, mais alors changer, c'est quoi ? Est-ce qu'on parle de changer de position d'un endroit à un autre ? On n'est plus à la plage de Saint-Gilles ? Non, changer sa façon d'être. Changer ce qu'on est. Oui, mais c'est ça. Ce que je te dis, c'est que là, on va sortir de... On va aller au Bahamas et on passe dans un autre pays et on a changé d'environnement. Pour nous, ça, c'est important. La plupart d'entre nous, on appelle... Ça, c'est le changement pour nous. Mais moi, j'appelle plutôt ce changement-là de la répétition de tout le temps. Parce que ça, ça ne va jamais s'arrêter, ça. Ce changement que tu veux, là. Parce que tu es toujours pareil. Tu n'as pas transcendé ce qu'il y a qui se meut. Et ce qui se meut, c'est quelque chose que tu dois voir, l'illusion. Et quand tu as vu l'illusion, eh bien, tout de suite, ça change. On est sur des postures différentes et on ne va pas se comprendre pour deux raisons. Vas-y. D'abord, parce que... Là, je me fais l'avocat du diable quand je dis ça. Pourquoi ? Parce que quand on veut changer, c'est pourquoi ? C'est pour se sentir mieux. Dans ce que dit Guy Roger, c'est vraiment de se transcender. C'est d'élever. Et pas pour un objectif d'être mieux ou d'avoir de meilleures émotions. Non, c'est se changer. Qu'importe l'objectif. Qu'importe ce qu'on va ressentir. Mais ça n'a pas à voir. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que tu fais un demi-tour sur l'autoroute. Oui. Tu crois ? Tu prends la voiture dans la tête tout de suite. Non, non. Mais ce que tu es là, quand tu transcends ta vie, c'est comme si tu faisais un demi-tour sur l'autoroute. Tu cours, tu cours, tu cours. Et puis, au bout d'un moment, tu arrêtes complètement. Tu n'essayes pas de changer l'habitude que tu changes, que tu cours, mais tu fais un demi-tour. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Ça veut dire que tu es complètement choqué parce que tu as arrêté d'être ce que tu étais. Ce que tu étais se répète. Et ce que tu étais se répète en d'autres choses. Mais ça ne change pas, ça. Mais le changement, c'est de réaliser que tu es autre chose, que tout ce que tu as voulu comprendre, voulu désirer, c'est ça qu'il faut faire. Mais quand tu fais ça, il faut que tu réalises ce que tu es, qui tu es vraiment, pour changer. Il faut que tu réalises qui tu es. Oui. Parce que qui tu es, regarde, quand tu regardes le monde, Gismi, quand tu regardes le monde autour de toi, tu vois quoi ? Tu vois des choses qui te ressemblent. Le monde te reflète. Il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie, il y a des peurs, des angoisses. C'est toi-même ça. Ça te reflète. Ce que tu vois, donc, c'est toi là-bas. Et qu'est-ce que tu veux changer ? C'est là-bas que tu veux changer. Mais ça ne peut pas se faire. Parce que si tu ne changes pas là, il y aura toujours les mêmes problèmes. Oui, mais c'est toujours une illusion. On dit on va changer. Mais on espère qu'on ne va pas beaucoup changer, même très peu, et que c'est là-bas qui va changer. C'est ça. Donc, parce que tu n'as pas reconnu qui tu étais. Tu n'as pas vu qui tu es. Ce que tu es, c'est un paquet d'illusions. Et tout le temps, on est en train de se raconter des histoires. Et l'histoire qu'on va se raconter, que j'ai une meilleure vie maintenant. Je suis mieux. J'ai arrêté de fumer. Ah, c'est mieux. Tu vois ? Mais tout ça, c'est du leurre. Parce que tu vas prendre une tablette de chocolat à la place. Tu vas prendre un chum-gum à la place. Ou bien tu vas voir autre chose. Mais moi, je parle d'arrêter. D'arrêter le mouvement dans lequel tu es. Arrêter. Il n'y a plus hier, il n'y a plus demain. C'est arrêté. Et là, il y a quelque chose de neuf. Quand le temps n'existe plus. Quand tu ne fais pas exister ce que tu aimerais encore. Donc là, il y a quelque chose de vrai, de réel et de nouveau. Et est-ce qu'on est capable de vivre avec ça ? Avec quelque chose de nouveau ? Non, on a appris comment on était et on veut garder tout ce qu'on connaît. Parce que ce que tu connais, c'est devenu toi. Tout ce que tu as appris, ma maman, mon papa, mon pays, c'est moi-même ça. Donc moi, il sera toujours en train d'essayer d'évoluer ça. Il va vouloir être mieux, tout le temps mieux. Et jamais il ne sera satisfait. Moi, je parle d'arrêter ce moi-là, cette entité qui veut mieux, que ça s'arrête. Mais c'est là le problème. C'est comment arrêter ce moi alors que ce moi veut exister malgré tout pour pouvoir continuer ? C'est ça. Mais ce moi, si ce n'est pas toi, ce moi, ce sont tes pensées, tout ça. Ce sont les choses que tu t'es inventées à toi-même. Ce sont tes désirs. Et ça, tu les propulses dans le temps et tu veux faire exister ça, ce que tu désires. Mais ça, ce n'est pas toi. Ce n'est qu'un paquet de conditionnements qu'on t'a foutu dans le crâne. Et on t'a dit, ça c'est toi, vas-y, vas-y, vas-y. Et tu deviens ça. Mais quand tu cesses de faire ça, de faire ce mouvement, tu vois, il y a quelque chose qui se profile. C'est-à-dire, ce que tu es devient spectateur de ce qui se passe. Il voit le moi et il voit que ça, c'est une illusion. En fait, tu t'aperçois que tu es une illusion, que tu te racontes des histoires, tu vois. Et à ce moment-là, il y a une révélation qui t'est faite. Et tu reprends tes droits. Tu reprends où tu es vraiment, qui tu es vraiment. Parce que tu n'es pas ce paquet de désirs. Et avec ça, tu ne seras jamais satisfait. Mais c'est quand ça s'arrête que ça devient intéressant. Parce que tu vis la vie complètement différemment de tout ce que tu connais. Oui, mais ça veut dire aussi, l'individu doit se dire qu'il va avancer dans un monde inconnu qu'il va devoir reconstruire pour lui. Non, pas pour lui. Là, je parle de lui. Je reconstruis à lui. Oui, mais quand moi n'est plus là, il n'y a plus moi, il n'y a plus lui, il n'y a plus elle. Il y a juste un état d'esprit qui est là. Ça n'appartient à personne, ça. Ni à toi, ni à moi. C'est quelque chose qui est une perception que la vie donne, qui passe à travers toi. Et c'est la vie que tu perçois. La vie, elle fait en sorte qu'elle te donne le là pour que toutes tes actions puissent être faites. Mais ce n'est plus moi qui le fais. C'est la vie qui te donne le là, qui te donne la position, qui te donne l'élan dans lequel tu dois aller. Mais si c'est ta pensée, tout ce que tu connais, ce sera de la répétition. Mais là, c'est du neuf, c'est de l'inconnu. Et tu dois laisser cet inconnu être. C'est peut-être compliqué ce que je dis. Non, 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 non. Je veux dire, c'est ça la difficulté. C'est d'accepter de devenir quelque chose ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et qui va s'imposer. C'est pour ça que c'est important de faire la connaissance de soi. Tu comprends ? Je suis d'accord. Mais quand l'individu, de manière générale, l'individu impose toujours ce qu'il connaît, ce qui le rassure, ce qui lui permet d'être. C'est ça. Lorsque lui-même décide d'amener autre chose pour être un autre être, il ne le fait pas vraiment. Mais parce qu'il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire en sorte qu'il emmène un autre être. L'autre être ne peut pas être emmené. Il est là. Il est réel, lui. Ce que tu es là, ce que tu t'es adopté d'être l'image que tu te donnes, ça, ce n'est pas vrai. C'est une image. L'image que tu te donnes d'être pour te faire accepter dans ce monde. Tu vois ? Mais ce que tu es n'est pas une image. Donc, c'est en abandonnant cette image que se fait la transition, se fait la transformation. Parce que tu as vu que l'image n'est pas vraie. Il faut que tu saches que ce n'est pas vrai. Il faut que tu réalises que tu es en train de te raconter des histoires, que ce que tu es est faux. Tu n'es pas sincère, tu n'es pas vrai avec toi-même. Oui, mais je suis d'accord sur la posture, mais je suis toujours, moi, sur ce point où l'être humain a du mal à sortir de ce qu'il est, à quitter ce qu'il est pour autre chose. Quand il quitte, on dit toujours, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. D'accord ? Et c'est là la difficulté. Oui, parce qu'il ne veut pas. Comment quitter ce qu'il sait pour l'inconnu ? Comment quitter ce que tu sais ? Tu ne peux pas le faire, ça. Il n'y a pas un comment, là. Il y a juste de voir le mensonge et tout se fait. Il n'y a plus le comment. Tout se fait parce que tu as vu que c'est faux. Et tu sais, c'est comme si tu vois que, je ne sais pas, on te raconte une histoire. Allez, on remet ça sur le tapis, l'histoire du Père Noël. Et quand tu réalises que l'histoire du Père Noël n'est pas vraie, tout ce que tu sais à propos de cette histoire, ça n'a plus d'importance. Tu le mets à la poubelle, l'histoire. Et c'est pareil avec toi. Quand tu as vu que tu racontes des histoires, tu te racontes des histoires, que tout ce que tu es est faux, est quelque chose, un gros mensonge. C'est une apparence, en fait. Eh bien, toute cette histoire que tu te donnes d'être, elle n'a plus de sens. Oui, mais c'est là où ce n'est pas évident. Moi, le point sur lequel j'insiste depuis tout à l'heure, c'est que c'est de passer d'un état d'être à un autre état d'être. C'est là la difficulté. Changer, je pense que beaucoup de gens souhaitent changer. Oui, mais ils peuvent le faire et ils le font, d'ailleurs. Oui, mais pour certains, c'est très dur de quitter un état pour partir vers un état à construire. Oui, mais en fait, l'état à construire, ils ne le rencontrent jamais. Ce qu'ils rencontrent, c'est l'état du désir qu'ils aimeraient avoir. Parce que quand tu désires changer, qu'est-ce que tu changes ? Ce que tu désires. Et le désir, il est déjà en toi. Donc tu vas faire en sorte que ce que tu désires va venir. Mais ce ne sera que ton désir. Mais ce qu'il y a, ce que tu es pour de vrai, il ne sera pas là. Parce que c'est un désir que tu as. Ce que tu es, il n'a pas besoin d'être désiré, il est déjà là. C'est parce que tu désires que tu empêches d'être celui-là, celui qui est vrai. Oui, mais comment, et là encore, je me fais toujours l'avocat du diable, comment sortir de cet être ou sortir cet être-là pour faire la place et pour pouvoir construire autre chose ? Non, il ne va pas sortir, il va disparaître tout seul parce qu'il n'existe pas. D'accord. Tout simplement parce que... Oui, j'entends ça, Guy Roger, j'entends. Mais le problème, pour l'être, pour lui, ça existe. Oui, ça existe, mais il faut qu'il réalise que ce qu'il fait exister là n'a rien de réel. Ce qu'il est pour de vrai est réel. D'accord. Tu comprends ? Mais tu te racontes des histoires. C'est l'histoire que tu te racontes d'être qui t'empêche d'être ce que tu es pour de vrai. Parce que tu te caches derrière l'image. Ce que tu es pour de vrai est caché derrière l'image, derrière l'apparence. Derrière l'apparence, il y a quelque chose qui veut sortir, qui veut se mettre à vue. Mais l'apparence est trop forte. Donc tu voudrais montrer aux gens ce qu'ils veulent. Et tu as peur de montrer aux gens autre chose que ce qu'eux, ils veulent voir. Donc tu te caches tout le temps. On passe notre vie à nous combattre nous-mêmes, à nous défier nous-mêmes. Ce qu'on est en face d'être, notre paix, notre joie, notre sentiment d'enthousiasme. On empêche cela nous-mêmes d'être. Parce qu'on a peur que les gens ne nous aimeront pas. On a peur de ne pas exister. Donc c'est pour ça qu'on se cache derrière l'image. Et le jour où tu as compris que ce que tu fais là te rend malheureux, te renferme dans ton petit monde, tout d'un coup tu t'aperçois que tu peux être libre. Tout d'un coup tu t'aperçois que cette liberté, c'est tout ce que tu as cherché toute ta vie. Toute ta vie, c'était ça. En fait, toute ta vie, tu cherches à faire exister ce qui existe déjà. Mais reste, et je reviens là-dessus, et encore une fois, je ne prends pas la meilleure posture, mais la difficulté toujours, c'est comme les bonnes résolutions qu'on prenne chaque année, l'année prochaine je ne boirai plus, l'année prochaine je ne fumerai plus, l'année prochaine je ne ferai plus ci, je ferai ça, même ça. Oui, mais ça c'est le personnage. Le personnage qui voudrait améliorer son personnage. Pour que les gens soient encore plus contents de lui. Donc il veut améliorer, il veut progresser, il veut évoluer. Mais est-ce que moi peut évoluer ? Moi, moi. Ça ne peut pas évoluer. C'est quelque chose qui est répétitif. Ça ne peut pas évoluer. Donc il n'y a que ce qui est déjà là, qui est en dehors de tout ce qui est matériel, et ça c'est ton essence, c'est ça qui n'a pas besoin d'évoluer. Et il est là, lui, il est là. Il attend juste que tout disparaisse pour qu'il puisse être. Mais ça implique quand même, j'allais dire, un travail immense sur soi et une immense capacité à aller au bout de ce changement. Alors tu vois, ça, c'est la connaissance de soi. Comment se connaître soi ? C'est quoi se connaître soi ? Peut-être c'est là qu'il faut expliquer. Parce que la plupart d'entre nous, on a entendu parler de ce mot. Mais personne ne se connaît. Parce que connaître soi, Jismi, ça veut dire rencontrer ce personnage que tu t'es fait. Dans lequel tu t'es identifié. Ce personnage-là, personne ne veut le rencontrer. Parce que tu sais, il est l'est. Parce qu'il est l'apparence. Il est le mensonge. Et tu ne veux pas que ça soit vu. Même toi, tu ne veux pas te regarder en face. Parce que quand tu regardes ça en face, il faut que tu fasses une décision. Soit tu es vrai, soit tu n'es pas vrai. Donc, c'est le fait d'aller voir ce qui est faux. Va regarder. Regarde-toi, regarde-toi comment tu manges. Regarde comment tu traites M. le maire et M. le jardinier du maire. Regarde comment tu causes avec ta femme, avec l'enfant d'à côté. Et avec l'enfant qui n'est pas le tien. Regarde comment tu causes. Et tu vas voir qui tu es là. Parce que ce sont des pensées qui sont automatiquement là. Et elles te font vivre la vie que tu as. Parce que tu t'es identifié à cette vie-là. En tout cas, on est arrivé déjà au bout des 20 minutes d'échange. Je veux dire, un mot là-dessus. Pour l'année prochaine, est-ce qu'il faut se dire qu'on prend des résolutions ? Ou est-ce qu'on se dit qu'on veut changer, vraiment ? Écoute, c'est bon de prendre des résolutions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des résolutions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer. Mais je dis que tout ça, on doit améliorer la vie. Tu sais, si tu vis dans un endroit médiocre, il faut que tu trouves un moyen pour être mieux. Mais tout ça, ça ne fait pas que la vie soit joyeuse, heureuse et tout ça. Et moi, je parle de cette vie joyeuse. Ce que tu es, c'est plein de joie. C'est un sentiment de joie, la joie d'être ce que tu es. Mais tu n'auras pas cette joie d'être si tu essayes d'être ce que tu aimerais être. – On s'arrête là-dessus pour cette année. On reprendra l'année prochaine avec Guy Roger. Et on essaiera de voir comment on peut vraiment changer. Parce que la question est là. Est-ce qu'on veut vraiment changer ? Et est-ce qu'on peut vraiment changer ? Merci pour tous ces échanges, Guy Roger. Ça a été un plaisir de partager avec toi toute cette année ces questions qu'on se pose tous les jours. et malheureusement, depuis 2020, on ne trouve pas beaucoup de réponses. Merci en tout cas pour cet accompagnement et tout ce soutien. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'haleine. Merci à François. Je vous dis à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada